Hello, c'est 1907, on est de retour dans Pound World. On est de retour dans ce coin-ci, je me suis dit, je me suis équipé, je me suis refait un équipement, qui a de l'allure, du métal, et je me suis dit que peut-être on pourrait retourner dans ce coin-ci, explorer. Cette fois-ci, je vais essayer de trouver la zone que je veux aller précisément, qui est la zone en lave. Puisque je voudrais capturer un pal de feu précisément, qui va être dans mon équipe, qui va remplacer Arsox, parce que je ne veux pas Arsox dans mon équipe. Je ne suis pas un Arsox fan. Mais si je me souviens bien, c'est vers le nord, donc on va aller activer le plus possible de trucs en chemin. Là, il y a un aigle. On va essayer de le trouver. Il me semble qu'il n'est pas si loin que ça, mais je me trompe probablement parce que ça fait quand même un méchant bout que je n'ai pas joué. Il y a eu une mise à jour aussi. Je n'ai pas regardé c'est quoi que ça avait changé. Je pense que c'est des fixes surtout qu'il y avait quelque chose qui fixait. Un gros oeuf. Intéressant. Il y a un coffre ici. On va le prendre. Il y a quelque chose qui ne faut pas acheter à moi. Non mais qu'est-ce qu'il se trompe d'attaquer un oiseau. Espèce d'oiseau. Ah, il a arrêté de m'attaquer. Oh, tant mieux. Oh le sol, dis-tu quoi? Nightwing, oh oui, pourquoi je ne suis pas capable de descendre? Descends? Bon, Nightwing, vas-y donc, il a dit la gueule. Oh, j'ai rentré mon lancé, et voilà. Oh, je pense qu'il est mort dans la balle, oh non mais pas, là il est mort. Comme vous le voyez, j'aurais dû à 87 balles. Après moi, je vais lancer un petit balle de feu, pour se battre avec un petit Robin Quill, là. Ah, aïe aïe donc, pas mal ça. Et voilà un autre Robin Quill, un autre Robin Quill de capturer. C'est rendu à quel level les donjons dans ce coin-ci. 29, quand même, quand même. Si ça se trouve, je serais pu me passer fort pour capturer le pal de feu que je veux capturer. Ça me semble que c'est peut-être pas si loin que ça, oh non. On va continuer. Oh, 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 j'ai accroché le mauvais bouton. Une chance que je peux faire un clic droit pour annuler. Non, mais elles sont toutes aggro, les maudites pal, dans ce coin-ci. Tiens, toi. Un petit cliver de tout ça, tu mérites pas de vivre. C'est mieux. C'est mieux, mon petit maudit. Elles sont vraiment toutes frustrées, les pal qu'il y a dans ce coin-ci. Viens ici, Nightwing. Montons en hauteur. C'est bien sûr, mon pal serrant. Ok, good. On va attendre que son stamina revienne. Un oeuf. Ouais. Oh, oh. C'est le son. Un pal shiny. Un floppy shiny. Un floppy chanceux. Un floppy, peu importe. Oh, un floppy qui résiste aux attaques. Intéressant. Fais-moi, il va me falloir un airsox. Un, deux. Ayoy. Arrête. Mon dieu, il attaque vite. Blague. Oh, ben, il va te lever. Parle-toi, ma voile. Ah, ok. Il m'a, il m'a pas lâché, hein. Pas, 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 pas. Ils m'ont attaqué, puis pas mal à la succession. Bon, si je me souviens bien, je ne sais pas si loin que ça de mon corps. Donc, on va pouvoir juste y aller, comme ça. Bon, le pal ne sera plus là, mais c'est pas grave. Euh, Nightwing. Ok. On va passer tout de suite vers la gauche, parce qu'il faut que je monte sur cette petite île. Qui est juste ici. C'est-tu mon corps, ça? Je me soutenais pas qu'il y avait un beam de même, puis mon tour, ce que mon corps était. Oh, c'est quoi, ça? Ça va falloir pas que je vois un oeuf comme ça, moi. Ok, mon dieu, il est gros, aussi. Un énorme, un énorme oeuf de dragon. Intéressant. Intéressant. C'est une case plus gros. J'imagine que les oeufs, il y a les gros. La version gros. Eh oui, ils ne sont plus là. Ceux qui m'ont liquidé. Puis, ils t'appelons. Bonjour, toi. Pour intéresser par ce que tu veux. Au revoir. Ok, bon. Oh! Oh! C'est un spot intéressant, ça. J'ai-tu les ressources pour? Voix, éclat de paludium, roche. On va se faire un deuxième case, ça, tu penses? Eh, c'est un autre oeuf de dragon, ça. Ah ben, petit pépé. Ah ben, petit pépé. Eh, je viens juste d'avoir mon éclat de face du arme. On va se construire. On va se construire. C'est possible. Ah, ok. L'oiseau qui pète dans, genre. Euh, prenons mon loupmon. Elle m'a donc à construire ça. Bing, 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 bing. Et voilà, une nouvelle base. Que je vais sûrement mettre ces pâles-là. Eh oui, ils vont creuser pour moi le métal. Ok, cool. Ce sera pas tout de suite. Parce qu'il faut que je me construise une base pour que je fasse des lits et autres. Donc, j'aurai une base de ferroviaire. Une barre de fer. Plein de fer pour moi. Et en plus, je vais pouvoir me téléporter ici quand je veux. Ouais, nice. Bon, ben, j'ai trouvé une base pour me miner du fer. Chose que j'avais besoin. Béca sombre et draconique. Oui, tempête ardente. Non, ok. Voyons. Ah, ah. Oh, léger lag. Toujours pas trouver la zone de lave. Mais j'ai trouvé une petite couette quand même assez intéressante. Par là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Voyons voir. on va avoir une des jumelles. Je ne sais même pas si c'est des jumelles dans ce jeu-là. Il y a un tour là-bas d'un équipe. Peut-être un boss. Un autre boss là-bas. Je pense que c'est juste là. Je pense que c'est que j'ai un spawn ici. Je vais en profiter et essayer d'aller voir si c'est là la lave. et je tombe. Ah! Est-ce que plouche? Oh! Mon Dieu! Un autre oeuf de dragon. Bateau à voile. Bateau à voile. Quand même. Je suis rendu à combien d'oeufs de dragon? Trois oeufs de dragon. Quand même. J'ai bien hâte de voir ce qui sort de ces oeufs-là. Qu'est-ce qui est pas ici? Un aigle mais quand même loin. Oh! J'ai ouf par contre en multi... Oh! Un grotte. En multi-joueur si avec le PVP j'ignore à quoi ça ressemblerait sérieusement. C'est le monde qui peuvent attaquer ta base quand qu'ils veulent. J'ignore si ça serait de quoi de le fun. Est-ce que tu peux juste voler vers-dessus les bases? Qu'est-ce que tu fasses une base où tu peux tout crafter de l'intérieur? une base jusqu'à tes pâles travaillent de l'intérieur. Je pense que c'est faisable. C'est probablement faisable. Ça coûter énormément de ressources juste pour faire le peu de trucs. Quoi? J'ai entendu un pâle manger dans ce truc-là. OK! Allons-y! Je vais aller vers le... Non, c'est pas le spot de l'heure. Ah non! Il a faim! Je dis juste... Ah! Ah! Ben oui! C'est vrai que je suis mort donc la bouffe ne s'est pas déposée là. C'est pas le spot que je pensais mais je ne me souviens pas d'avoir exploré par ici en single player dans mes autres games. On verra bien. Oui! Est-ce que touche? OK! Oh! Il a de l'air quand même gros cet oeuf. Oui! Un gros oeuf chaud! Good! 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 Je me demande ben c'est quoi les sorties de pales qui se pendent dans ce coin-ci. Ah! Des pales de pistolet! Voyons. Ici! On va juste checker un peu. On va juste regarder un peu qu'est-ce qu'il y a comme pales par ici. Un mamoresque niveau 39. Quoi ça? What? Ah! Quoi c'est-tu quarte ça? OK! Je n'ai pas encore de besoin donc ça ne va pas la peine que j'essaye que j'en creuse. On va juste prendre la place dans mon inventaire. Qu'est-ce que c'est... C'est-tu un gros oeuf? Pour le moment je n'ai pas à prendre des petits oeufs normal. ce n'est pas tant utile. On va aller l'ouvrir. C'est quand même tranquille les pales par ici. une plage glaciale. Je ne suis pas tant glaciale près que ça. Oh! Une clé en or. Cool. Je ne vais pas encore trouver d'oeufs en or. D'oeufs en or. Fais-je tuer? Oui. Je ne vais pas encore trouver de coffres en or. J'ai besoin un peu de lumière. Voyons voir. Je pense que je pourrais partir à voler dans le ciel un peu pour essayer d'aller atteindre l'aigle. D'après moi il y a juste de l'autre côté ici. Il y a gros du quartz ici. Un mois plus tard je vais en avoir besoin mais je ne sais pas pour quelle sorte de construction par contre. Un des pales vertes. une sphère verte. On va prendre ça. Qu'est-ce qu'il y a autre chose? Un oeuf d'eau. Je n'ai pas eu beaucoup d'oeufs d'eau. On va le prendre. On va prendre un petit oeuf. Oh! Level 41. Quand même! Je suis loin de la zone que je pourrais m'entraîner. On est pas à l'aigle tout de suite. Quand même! Level 41. Je suis vraiment loin d'être prêt pour ça. Mochrist. Oh! Petit pétal. C'est-tu un oeuf gros? Oh! Oh! Elles sont rares de l'évanouir de glace. Oh! J'aime bien. Je les aime bien leur skin. Une couple d'oeufs de glace aussi aux alentours. Elles sont-ils toutes grosses quand même? OK. On tourne à la base. Je vais aller mettre mes oeufs à éclore tout de suite. Parce que d'après moi, c'est une heure à peu près pour qu'éclore. aussi bien aller voir tout de suite la base. Je vais probablement commencer à me mettre à construire une deuxième base. Probablement hors caméra. Ah oui, j'avais déjà un oeuf ici que j'avais mis en éclore. C'est un guild quoi. Bon. Combien de deux heures? Ça fait un peu froid. Ah, c'est un peu froid. Ça fait un peu technologique. Est-ce qu'il y a de quoi de meilleur pour le feu? Marmite. On va voir les petits œufs de travail. Il n'y a pas un truc qui rajouterait de la chaleur? Il n'y a pas de réchauffer les aurions et de pré-mûner contre le froid. D'accord. ça, ça devrait faire la job. c'est-à-dire qu'il n'y a pas qui doivent être menées par une pâle de feu avec du feu. Les doigts pour observer les pâles, capturer les pâles qui s'y trouvent ne peuvent ni se battre ni travailler mais ils ne ressentent pas non plus le frein. C'est drôle, ça? de travailler les pâles quand peut être défini. Hum! OK. Bon. Euh, je vais voir ça, ça ne sert vraiment à rien s'il fait un peu froid juste avec ça. Il fait très froid. froid. Ouh! Let's go. Voyons voir. On va mettre un autre froid. Et là, je veux voir si tu as besoin de charcoal. Fais-en moi 50. Non, tu peux continuer à faire ce que tu faisais mon cher incinérant. Combien ça me coûtait? pour l'éclairage. Euh, protection. Je pourrais commencer à faire des constructions de roches, c'est vrai. Euh, il y a ces affaires-là aussi. Il faudrait que je fasse. Euh, ou, oui. Ah, bon. Donc, ça en prend 10. Le sort pour faire monter la température sur le camp en y voyant de l'air chaud. la différence n'est pas flagrante mais suffisante pour contrer un froid modéré. Il parle de feu de l'air pour affluer. D'accord. Voyons voir. Donc là, c'est il fait très froid et on va faire un test. C'est une bouche d'entrée pour ça. On dirait, oui. On va prendre Loopmon. Aide-moi donc à construire ça, mon cher Loopmon. Donc, je vais construire un truc comme ça puis juste un feu normal de l'autre côté pour voir c'est quoi ça fait comme différence. Si la différence est énorme. Est-ce que je dois en construire deux par contre? C'est une possibilité. Allez, allez, allez. Toujours très froid. Mettons que je construis juste un peu normal. Je vais dormir comme ça mes pales vont revenir à travailler. Quoi? Quoi, c'est-tu le matin? Oh, c'est bizarre. Là, il fait un peu froid. Il fait un peu froid. Il fait un tout petit peu froid. Donc, ça n'a rien changé, ça, là. Ok, là, ça a changé de quoi? Parce que lui, il chauffe. Oh! Ok. si je rajoute un feu. Il fait un tout petit peu froid. Et, mettons, là, je veux remettre un arsinox. Ça reste un... Il fait un peu... un tout petit peu froid. D'accord. Il faudrait quasiment qu'on ait une armée de pales de feu pour une base que je ferais juste éclore des oeufs, mettons. Ou que je construise une base. Je pourrais quasiment faire ça, en fait. Faire une construction où je vais juste mettre des... des oeufs. les oeufs. Donc... ça... Ça va être la zone de feu. Est-ce que je peux construire ici? Ça va construire. On va construire le lit. Il va me manquer un lit, mais c'est pas grave. On va juste le reconstruire. Pour le faire, on va le mettre à l'intérieur. Un mur de pierre. J'ai tellement de roches que je peux très bien en utiliser un peu. OK. Un E. Un mur de pierre. Un mur de pierre. Un mur de pierre. Écubateur. Pourquoi j'ai mis ma fenêtre débalancée de un? Un petit peu. On va réarranger ça. Et d'après moi, ça va en déranger quelques-uns, même s'il y a juste une construction à côté. Non, pas une porte. Juste un mur. Juste un mur de pierre. Bon. Voyons voir. Écubateur. Ah, ouais. Par contre, je n'ai pas les trucs pour construire les incubateurs tout de suite. C'est quand même une belle place, ça. En roche. J'aime bien la roche. Euh, construction. Ah, OK. OK. C'est séparé de même. D'accord. Si je me faisais un escalier. C'est impossible de construire. Ouais. C'est impossible de construire. Ouais. C'est bizarre comment ça fonctionne, cette affaire-là. Ah, ah. Là, ça fonctionnerait. Il faut que je regarde étrangement, genre... OK. si je regarde, mettons, un diagonal comme ça, ça fait de ça. OK. Oups. Je ne voulais pas le construire. OK. Ah, je vais... Combien de temps il reste sur les yeux? Onze. Une heure. Quand même, une heure, c'est long. Hum. Ça, on s'entend. C'est inutile. On va le déconstruire. Je vais réparer mon stock et je vais mettre fin à l'épisode. OK. D'après moi, ça va être au prochain épisode que je vais déclare ses oeufs. Hum. Tout ça. On va réparer tout mon stock parce qu'ils ont mangé la claque de leur vie. Il faudrait aussi que j'aille à la chasse à des boss pour construire d'autres... Des donjons? Oui, des donjons. Ce serait intéressant parce que j'aimerais pouvoir construire d'autres incubateurs que je vais tout mettre dans cette construction-là. Ça va être ma construction pour éclore les oeufs. On va voir. Je vais mettre fin à l'épisode-là. Bye-bye, tout le monde. on va voir. on va voir. On va voir.